Bonjour à toutes et tous, je suis Hervé du blog Boucher Double. Je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à la question de Marie-Ève qui peut éventuellement tous nous intéresser. Comment commencer une alimentation alcaline équilibrée ? A tout de suite après générique. Par où commencer ? Eh bien il faut faire simple, mais efficace. Il ne s'agit pas de faire une diète ou un régime restrictif et encore moins d'éliminer tous les aliments acidifiants car ils contiennent des protéines et ces protéines nous aident à fixer des minéraux alcalins dans notre corps. Donc les aliments acidifiants ne sont absolument pas à éliminer. En revanche, il s'agit de rééquilibrer les proportions entre aliments acidifiants et alcalinisants dans notre façon de nous nourrir. Ceci au quotidien, soit à chaque repas, soit éventuellement sur une journée, voire une semaine. Je préfère préciser ça car je sais que souvent ce qui empêche les gens de se lancer dans une alimentation alcalinisante, c'est l'inconnu. C'est tout simplement l'impression du risque de faire des erreurs. Mais les erreurs, on les fait de par nos habitudes alimentaires depuis très longtemps et sans le savoir. Donc de toute façon, notre corps compense et il s'agit juste de lui donner du confort. Donc on va y aller progressivement, simplement et efficacement. Alors dans quelles proportions ? 70% d'alcalinisants et 30% d'aliments acidifiants sont souvent les proportions qui sont données. Dans certains cas, pour certaines raisons et de façon assez temporaire, on peut pousser sur 80% d'aliments alcalins pour 20% d'aliments acides. Il s'agit donc de s'alimenter intelligemment et avec du bon sens. Pas d'angoisse, pas de révolution dans votre alimentation, sauf si vous ne mangez d'habitude que du burger, de la pizza, des pâtes avec de la viande. Mais sinon, pour les autres, il suffit de faire preuve de bon sens au quotidien en respectant les bonnes proportions et les bonnes associations alimentaires qui sont aussi un principe qui est intéressant pour optimiser l'assimilation. Car on pense beaucoup à ce que l'on rentre, mais pas à la façon dont ça se diffuse. Pour ne pas vous tromper dans la qualité des aliments et savoir s'ils sont acidifiants ou alcalinisants, je vous invite à consulter là aussi les tableaux Pral que l'on trouve sur Internet, que l'on trouve aussi sur Boucher Double. Vous pouvez vous y rendre. Ce sera intéressant pour vous de mesurer si vous mangez équilibré de façon alcaline ou non. Et puis, voilà, c'est surtout quelque chose qui concerne absolument tout le monde, que l'on soit végétarien, végétalien, omnivore, crudivore, végan. Tout le monde peut être concerné par le fait d'acidifier ou d'alcaliniser son organisme, puisque même les protéines d'origine végétale sont acidifiantes. Donc, si l'on en mange trop, on peut aussi s'acidifier, bien sûr, dans une moindre mesure par rapport à quelqu'un qui va avoir un régime omnivore. Mais quand même. Voilà, Marie-Ève, j'espère que j'ai bien répondu à ta question. J'espère que ça t'éclaire un peu, que tu vas te lancer dans une alimentation alcaline équilibrée avec l'aide du blog, avec l'aide de cette vidéo, que vous allez lire les articles qui pourront vous guider dans cette démarche, et puis que vous allez prendre soin de vous, que vous allez cuisiner. Je proposerai bientôt des méthodes sur le blog pour justement accompagner certains qui auraient besoin d'être, comment dire, pas coachés, mais conseillés dans leur démarche. Si cette vidéo vous a plu, likez-la, partagez-la. Si elle ne vous a pas plu, faites l'inverse. En tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi. Merci. Et je vous dis à très bientôt. En attendant, je vous souhaite une bonne santé et un bon rééquilibrage d'assiettes de façon alcalinisante. Sous-titrage ST' 501